Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Aujourd'hui, j'ai avec moi Fatima, que j'ai coachée pendant... Alors, pendant combien de temps j'étais coachée, Fatima ? Bah, à peu près deux ans. Pas en continu, mais en tout deux ans. Ouais. La première fois, ça avait duré cinq mois, c'est ça, à peu près ? Oui, exactement cinq mois. Bon, alors, première question. Comment tu décrirais ta vie avant le coaching ? Ta vie, ton état, comment tu te sentais, comment tu vivais ? Voilà. Alors, j'étais complètement dépressive depuis presque dix ans. Je vivais dans ma chambre, dans mon lit, à pleurer souvent, avec très peu de confiance en moi, voilà, vraiment déprimée, qui fait rien, voilà, qui sort pas. Vraiment un légume, quoi, pour moi. Quel genre de légume ? Un brocoli, une tomate, une aubergine ? Je sais pas, mais un légume. Ça faisait partie de la famille des légumes, ça fait ça. D'accord, donc t'avais une existence de légumes, ok. Après les cinq premiers mois de coaching, qu'est-ce que tu as vu comme changement ? Alors, il y a eu beaucoup de changements en cinq mois. Déjà, je suis sortie de ma chambre. Avec les rêves éveillés, j'ai appris à gagner confiance en moi, parce que c'était des rêves éveillés ciblés sur ce sujet-là, parce que c'était ce qu'il y avait à traiter à cette époque. Donc, il faut savoir qu'avant, je me trouvais vraiment très horrible, horrible à regarder. Enfin, j'en rajoutais, alors qu'en réalité, je suis normale, objectivement. Non, alors là, je corrige. Fatima est mignonne, tout le monde le dit, mais effectivement, tu te sentais moche avant, quoi. Oui, voilà, mais je me sentais vraiment, c'était même pas de la fausse modestie, c'était vraiment, je me sentais très, 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 très moche. J'arrivais pas à me regarder dans un miroir, ou alors je pleurais à chaque fois que je me regardais dans un miroir. Et avec les rêves éveillés, j'ai réussi à reprendre confiance en moi, et à croire en une possible histoire d'amour, ou à croire que c'était possible pour moi, parce qu'avant, c'était vraiment impossible juste de l'imaginer. Je pensais que j'étais pas faite pour ça, etc. Donc là, on précise un petit peu, quels sont finalement le genre de rêve éveillés que tu faisais et qui t'ont donné cette confiance dans une possible histoire d'amour, pour que les spectateurs, enfin les auditeurs comprennent le lien en fait. Alors, c'était de la visualisation. Bon, déjà, je me voyais bien, je me voyais idéale comme j'aurais aimé être à l'époque. Ensuite, il y avait toujours un prétendant masculin fou de moi. Bon, là, c'est un peu résumé en gros, mais même un prétendant masculin dont j'imaginais pas exactement la tête, mais c'était toujours le mec bien, sous tout rapport, etc., qui m'aimait. Oui, je me rappelle d'ailleurs qu'effectivement, c'était varié, c'est-à-dire que c'était pas toujours le même. Parfois, c'était même des célébrités. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au bout des cinq mois, comme changement, tu m'as dit ? Alors, au bout des cinq mois, bon, déjà, je sortais beaucoup plus souvent. J'étais plus cocate, avec une joie de vivre plus présente. Et je croyais en l'amour, je croyais que c'était possible. Lucia... Attends, tu t'appelles comment sur ta chaîne en ce moment ? Zora ! Zora m'avait aussi conseillé d'écrire un petit peu... ce que je voulais de l'amour. Et du coup, j'écrivais un peu tous les soirs ce que j'attendais de l'amour ou du prochain homme que je pourrais avoir. Donc, j'étais déjà en train de visualiser le fait que je me mettrais en couple bientôt. Et du coup, j'écrivais un peu. Et en gros, je me conditionnais à accepter l'amour, une histoire d'amour. Je me rappelle aussi que tu avais rajouté une photo sur ton portable. Oui. Oui, oui, oui. C'était toi qui m'avais conseillé d'avoir comme fond d'écran peut-être un couple... Enfin, quelque chose qui avait un lien avec l'amour et la vie à deux. Voilà. Donc, à cette époque-là, j'avais mis quoi ? J'avais mis deux oiseaux qui s'aimaient bien. Enfin, deux oiseaux amoureux. Et puis, un peu après, un couple d'un dessin animé. Voilà, un petit couple qui se tient la main. OK. Donc, après, il y a eu une pause dans le coaching ? Oui. De quelques mois, c'est ça ? Oui, à peu près cinq, six mois aussi. Une pause. Et puis, après, on a repris le coaching plus tard. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, en fait, les cinq premiers mois, on avait fait le plus gros parce que c'était déjà de me sortir de mon lit. C'était vraiment... Ça, c'était vraiment le gros problème. Et ces cinq mois, en fait, de coaching, ils m'ont mis dans une lancée. Bon, pendant la pause, j'y suis retournée quand même un peu. Mais j'ai pris conscience de choses. Je me suis beaucoup plus ouverte aux autres. Et ouverte à des rencontres. Je sortais plus souvent. Je m'habillais mieux, etc. Et j'ai pu rencontrer un homme. Bon, un homme qui n'était pas bien au final. Mais... Enfin, qui est devenu un ami. Mais c'était déjà un exploit phénoménal pour moi parce que moi, depuis jeune, je n'ai jamais eu d'ami masculin ni rien parce que je n'osais pas approcher les hommes, etc. Donc là, j'ai eu un ami homme. Ensuite, on a repris le coaching. Et cet homme qui n'était pas correct avec moi, j'ai réussi à le jeter. Alors que déjà, j'étais en moque d'homme. Ce n'était pas facile pour moi puisque là, j'en avais un. Et j'ai réussi à le jeter parce qu'il n'était pas correct. Ah oui, d'ailleurs, par rapport à ça, au tout début, je me rappelle que tu avais du mal à dire non et à poser des limites. Ou si quelqu'un t'embêtait, tu ne savais pas trop refuser. Enfin, tu ne savais pas trop poser des limites pour les gens qui t'embêtaient. Oui, voilà. Parce que moi, j'étais la fille qui n'a pas confiance en soi du tout. Que c'est normal d'écraser, etc. Donc, je ne disais jamais non. Toujours oui. La fille qui recherche à tout prix l'amour des autres, qui veut être aimée à tout prix. Donc, je ne disais jamais non. Jamais... Enfin, je ne soulevais jamais quand il y avait un problème, etc. Donc, bon, là, du coup, j'ai réussi. Cet homme-là, en fait, il me devait de l'argent. J'ai réussi à lui demander. J'ai réussi à couper les ponts parce qu'il ne me rendait pas cet argent. Donc, ça, c'était déjà aussi quelque chose de... Un progrès, on peut dire. Un très gros progrès. Un très gros progrès. Et ensuite, j'ai pu re-rencontrer un autre homme qui... Donc, moi, vraiment, mon coaching, au début, c'était ça. C'était axé sur... Amoureux, ouais. Ouais, axé amoureux et tout ça parce que moi, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais parce que j'avais jamais vécu ça. J'étais déjà... Je commençais déjà à être vieille, donc... Oui, enfin, c'est relatif. Oui, mais... Enfin, même jusqu'à... Attends... 27 ans. Ouais, j'avais 26 ans, 27 ans. Rien d'avoir... D'avoir rien vécu du tout, c'est quand même... Ouais, c'est quand même long. Ouais, voilà. Du coup... Du coup, je suis retombée sur un homme et là, très bien, avec qui je suis en couple encore. Maintenant, ça fait un an et demi. Et cet homme, il s'avère que c'était... C'est en tout point ce que j'avais commencé à décrire dans mon journal que j'écrivais tous les jours. Et... Et... Et notre couple, le couple conforme, il ressemble vraiment au petit couple que j'ai en fond d'écran sur mon portable. Donc, je sais pas, il y a des détails comme la couleur de l'écharpe du cartoon sur mon portable qui est la même que l'écharpe qui porte tout le temps mon amoureux maintenant. Donc, voilà. Donc, on peut dire que ça a bien marché au niveau amoureux, le coaching. Bon, maintenant, tu as aussi testé plus récemment la graphothérapie. Qu'est-ce que tu as à en dire par rapport à ça ? La graphothérapie, bon, j'ai testé mais pas très assidûment très longtemps mais il y a un moment où, oui, j'ai bien écrit. J'ai trouvé ça vraiment agréable. En fait, c'est... Enfin... C'est presque addictif d'écrire et de vouloir améliorer son écriture et on n'a pas envie de s'arrêter d'écrire et tout. En plus, surtout quand on a un stylo plume, il y a ce truc de... C'est facile. C'est comme un effort facile. Et d'écrire en boucle quelque chose, à un moment, on y croit. Enfin, ça aide à y croire en fait. Donc, quand on choisit bien la phrase qu'on écrit, moi, c'est ça que ça m'a fait ressentir. C'est à force de l'écrire, j'y crois ou je crois que ça va se réaliser. Donc, c'est ça qui est bien dans la graphothérapie. Donc, ça aide à prendre confiance. Et est-ce que tu as vu d'autres changements dans ta vie à part le niveau amoureux depuis le coaching au niveau professionnel, travail ? Alors, oui. Parce que moi, je ne faisais rien. Maintenant, j'ai un travail. j'ai beaucoup plus d'énergie. Je dors beaucoup moins parce que moi, du coup, pendant ma dépression de plus de 10 ans, j'avais pris l'habitude de dormir nuit et jour pratiquement. ça a été très difficile à retirer même quand ça allait mieux. Cette envie de dormir tout le temps et ce besoin de sommeil à force de l'habitude. Et maintenant, avec le travail que j'ai trouvé, mon énergie est revenue. Et voilà. Et maintenant, même quand j'ai du temps libre, je ne pense pas à dormir. Je pense à occuper mon temps. Enfin, ça, c'est extraordinaire. Il y a 10 ans en arrière, je n'aurais jamais cru en arriver là. Et est-ce que tu avais fait des rêves éveillés où tu trouvais du travail avant de trouver du travail ? Oui, j'en avais fait plein. En fait, ça a mis un an à peu près. Quand j'ai commencé à faire des rêves où je trouvais un amoureux, un an après, j'en ai trouvé. Et quand j'ai commencé à faire des rêves axés sur le travail, j'en ai trouvé un an après, voilà, à peu près. Est-ce que toi, tu conseillerais le rêve éveillé comme outil à quelqu'un qui veut améliorer sa vie ou avoir des chances de réaliser son objectif ? Oui, totalement. Totalement. Moi, je dirais qu'il faut faire, je ne sais pas, peut-être deux, trois rêves par semaine minimum. Ça ne coûte rien. En plus, c'est amusant de rêver. ça ne coûte rien de rêver. Non, mais c'est vrai, tu as raison, ça ne coûte rien. Maintenant, c'est plus facile à deux. On est d'accord ? Oui, voilà. C'est plus facile à deux. Mais je veux dire, ça ne coûte rien comme énergie. Si, il faut un peu d'imagination, mais une fois qu'on est lancé, c'est même agréable. C'est comme quand on est enfant et qu'on raconte des histoires, qu'on se raconte des histoires. C'est comme de la visualisation d'objectifs comme on peut trouver dans le développement personnel, mais plus poussé et plus efficace. Et plus libre aussi puisque toi, par exemple, tu as fait des rêves qui étaient complètement farfelus, mais qui, toi, t'ont apporté un boost, qui t'ont donné une énergie. Oui, voilà. Et puis, en plus, quand on fait des rêves, on ne sait pas forcément ce qu'on va dire, ce que ça va donner, puis on le dit et à la fin, on se rend compte que ça veut dire des choses sur nous-mêmes. On peut interpréter les rêves éveillés aussi parce que parfois, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme un vrai rêve parce qu'on ne le contrôle pas forcément. C'est des idées qui viennent, qu'on dit et puis ça a un sens au final et ça nous aide dans notre vie. Oui, il y a vraiment un parallèle à faire avec les rêves endormis finalement. Ça se rejoint d'une certaine façon. Oui, ça se rejoint. Oui, ça se rejoint. C'est un peu... C'est pareil parce que c'est des pensées qui viennent pas contrôlées. Enfin, c'est pas vraiment contrôlé. Ça peut être contrôlé. Il y a une partie contrôlée, il y a une partie pas contrôlée. Donc, on peut les interpréter et puis ça peut aider à débloquer des choses, à comprendre des choses sur nous-mêmes ou des choses de l'inconscient qu'on comprend. Est-ce que tu penses que tu arrêteras complètement les rêves veillés un jour ? Non, moi, je compte... Enfin, en tout cas, moi, je compte pas arrêter parce que ça m'a fait tellement de bien et puis ça fait... Enfin, je pense que c'est... C'est primordial, en fait, de rêver. En fait, c'est comme le rêve endormi. On est obligé de rêver sinon on meurt. Enfin, sinon on est mort. C'est qu'on est mort si on rêve pas. Donc, le rêve éveillé, pour moi, c'est la même chose. Enfin, je dis pas qu'il faut... Je dis pas qu'on peut survivre sans rêve éveillé, mais ça aide tellement que... Pour moi, ça m'a tellement aidée que je vais pas arrêter. Et puis, même quand j'arrête entre guillemets les coachings, je me fais toujours des histoires dans ma tête, quoi. Ça revient un peu au même, mais c'est beaucoup mieux avec un coach, en fait, qui... surtout Zora qui est spécialisée là-dedans, maintenant. Mais qui nous aide à retrouver le chemin quand on se perd dans les rêves ou à décortiquer des choses ou à interpréter des choses, justement. Bon, donc, à deux, c'est toujours mieux, mais... Oui, on peut faire aussi par soi-même, heureusement, d'ailleurs. Oui, voilà. Ouais. Et est-ce que... Donc, tu pourrais... Ouais, donc, la différence entre un rêve que tu fais toute seule et un rêve à deux avec moi, tu peux détailler un petit peu la différence ? Déjà, la différence, c'est que... Quand on a... Quand on a plus d'imagination, par exemple, pour le rêve éveillé avec... Quand tu es là, tu vas toujours nous aider avec des questions ou alors avec des mises en situation. Tout ça, ça, c'est de l'aide qu'on ne peut pas s'apporter tout seul, quoi, nous-mêmes. Ça permet d'aller plus loin, quoi. Plus loin, peut-être plus vite, aussi. Voilà. Ou alors à débloquer des situations parce qu'on peut se retrouver dans des situations stressantes ou des situations où on a vraiment un blocage où on ne voit pas comment on pourrait s'en sortir ou comment imaginer d'autres choses. Et quand on a quelqu'un avec nous d'extérieur, d'un peu plus objectif, etc., eh bien, cette personne, elle peut nous donner un chemin à suivre ou... Une suggestion. Voilà, une suggestion, etc. Voilà. Ok, très bien. Donc, en résumé, ça t'a beaucoup apporté. Oui. Et à plusieurs niveaux, sentimentale, professionnelle, la vie en général ? Oui, oui, oui. Ouais. Eh bien, le bien-être en général, voilà. Si tu compares, donc, la Fatima d'avant et la Fatima d'aujourd'hui... Ben... Avant, c'était un légume. Ah ouais. Et maintenant, une belle jeune femme. Voilà. Je suis revenue à ma place, voilà, de jeune femme. Ouais, t'es revenue à ta place de jeune femme séduisante et qui séduit et qui a du succès. Exactement, voilà. Et maintenant, enfin, j'aurais jamais pu le dire avant, mais moi, parfois, je me trouve belle et je vois... Les autres aussi. Ouais, voilà, je vois, j'arrive à voir quand les gens me trouvent belle, etc., je... Voilà, je le vois. Donc, j'accepte. Et on a parlé du côté amoureux, du côté professionnel, mais il y a aussi la foi. Moi, franchement, j'ai vu un changement aussi sur ma foi. Ben, en fait, quand on va mieux aussi, la foi va mieux, mais... Mais oui, je faisais beaucoup de rêves aussi sur la foi ou ma foi augmente ou je sais pas, des anges viennent me voir, etc. Et ça, et ça, voilà, ça donne... Ça joue aussi positif. Voilà. D'imaginer, ouais, d'imaginer des... des situations où on est... Ben, on est pleine de foi. D'imaginer dans des rêves qu'on est pleine de foi, ben, ça nous donne envie de l'être dans la réalité. Voilà. Donc, la vision créatrice, c'est vraiment... Ça concerne... Enfin, le rêve V, ça concerne dans tous les domaines et ça peut même permettre d'augmenter sa foi puisque ça nous conduit à faire d'autres... Enfin, des meilleurs choix, etc. Voilà, exactement. Oui. OK. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce témoignage, Fatima. Je te dis... Je te dis, ben, je sais pas... Non, peut-être pas... Au prochain rêve. Au prochain rêve. Voilà, rendez-vous au prochain rêve. Mais en tout cas, moi, franchement, je conseille à tous ceux qui voudraient améliorer leur vie en général. Et puis, en plus, ça peut aider sur tous les sujets. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas que le sujet amoureux, pas que la foi, pas que le travail. Tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, en fait, peuvent s'améliorer grâce à des rêves. Oui, parce qu'en fait, c'est notre créativité qui est mise en jeu et donc, plus on est créatif, plus on trouve des solutions, finalement. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Au revoir.